Jour 1, arrivés à Dublin. Nous avons atterri à l'aéroport de Dublin en fin de matinée, excités par l'aventure qui nous attendait. Après avoir récupéré nos bagages, nous avons pris un taxi vers notre hôtel situé en plein cœur de la ville. L'hôtel était charmant, avec une décoration typiquement irlandaise et une vue magnifique sur la rivière Liffey. Promenade le long de la Liffey, l'après-midi a été consacrée à une promenade le long de la rivière Liffey. Nous avons traversé plusieurs ponts emblématiques comme le Hapenny Bridge, admirant les bâtiments historiques et les rues animées de la ville. L'atmosphère était vivante et accueillante.Visite du Trinity College. Ensuite, nous avons visité le Trinity College, la plus ancienne université d'Irlande. La bibliothèque du collège, avec ses étagères remplies de vieux livres, nous a particulièrement impressionnés. Nous avons pu y admirer le Book of Kells, un manuscrit enluminé datant du IXe siècle. Soirée dans un pub traditionnel, la soirée s'est terminée dans un pub traditionnel, où nous avons dégusté notre première peinte de Guinness en écoutant de la musique folk irlandaise. Les musiciens jouaient du violon, du baudran et de la guitare, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. Jour 2, exploration de Dublin-Guinness-Toros. Notre deuxième jour à Dublin a commencé par une visite au Guinness-Toros. Le musée, situé dans une ancienne brasserie, nous a permis de découvrir l'histoire et les secrets de fabrication de cette bière emblématique. La visite s'est terminée au Gravity Bar, offrant une vue panoramique sur toute la ville.quartier de Temple Bar. Après la visite, nous nous sommes dirigés vers le quartier de Temple Bar, connu pour ses rues pavées, ses pubs animés et ses boutiques d'artisanat. Nous avons flâné dans les petites rues, découvrant des artistes de rue et des galeries d'art.Musée National d'Irlande. L'après-midi, nous avons visité le Musée National d'Irlande, qui offre un aperçu fascinant de l'histoire et de la culture irlandaise. Les expositions vont des artefacts celtiques aux objets médiévaux, en passant par des trésors vikings. Jour 3, vers l'ouest, Galway route vers l'ouest, nous avons loué une voiture et pris la route vers l'ouest, direction Galway. Le paysage changeant, des plaines verdoyantes aux collines parsemées de moutons, nous a offert un spectacle continu. Chaque virage révélait une nouvelle scène de la campagne irlandaise.Découverte de Galway, Arrivée à Galway, nous avons exploré ses rues pavées, son atmosphère bohème et son port pittoresque. La ville est connue pour ses festivals et sa scène musicale dynamique. Nous avons déambulé dans le quartier latin, découvrant des cafés, des boutiques artisanales et des pubs traditionnels. Point dîner à base de fruits de mer, la nuit tombée, nous avons savouré un dîner à base de fruits de mer frais dans un petit restaurant local. Les huîtres de Galway sont particulièrement réputées et nous n'avons pas été déçus. La soirée s'est terminée par une promenade le long du front de mer, bercée par le son des vagues. Jour 4, les falaises de Moëroutent vers les falaises. Le matin, nous avons pris la route vers le sud pour atteindre les spectaculaires falaises de Moë. Le trajet nous a mené à travers des paysages variés, des villages pittoresques aux champs verts à perte de vue. Le point vu à couper le souffle, les falaises de Moë, s'élevant à plus de 200 mètres au-dessus de l'océan Atlantique, offrent une vue à couper le souffle. Nous avons marché le long des sentiers, profitant de chaque point de vue et prenant des photos à chaque occasion. Le vent fort et l'air salin rendaient l'expérience encore plus vivante. De retour à Galway, nous avons terminé la journée en écoutant un groupe de musiciens locaux dans un pub. La musique traditionnelle irlandaise, avec ses rythmes entraînants et ses mélodies émouvantes, a été le parfait complément à notre journée. Jour 5, le Connemara Exploration du Connemara Le cinquième jour, nous avons exploré la région sauvage du Connemara, connue pour ses paysages accidentés et ses lacs paisibles. Nous avons visité l'abbaye de Kilmore, un magnifique château niché au bord d'un lac, entouré de jardins fleuris.Randonnée dans le parc national. Ensuite, une randonnée dans le parc national du Connemara nous a permis de découvrir la beauté brute de cette région. Les montagnes, les tourbières et les vues imprenables sur l'océan ont fait de cette journée une expérience mémorable.Retour à Galway De retour à Galway, nous avons profité de notre dernière soirée dans cette ville animée, savourant chaque instant de notre séjour dans l'ouest de l'Irlande. Jour 6, vers le Sud Le comté de Kerry route vers le sud Nous avons repris la route, cette fois-ci en direction du sud, pour atteindre le comté de Kerry. La route de l'anneau du Kerry, célèbre pour ses paysages spectaculaires, nous a menés à travers des montagnes, des vallées verdoyantes et le long de la côte atlantique.Découverte de Kilharnais Arrivé à Kilharnais, nous avons exploré le parc national de Kilharnais, avec ses lacs, ses forêts anciennes et le majestueux château de Ross. Une promenade en barque sur le lac nous a permis d'admirer la beauté tranquille de cet endroit. Point soirée à Kilharnais, la soirée s'est déroulée dans le centre-ville de Kilharnais, où nous avons dégusté des plats typiques dans un pub local. La convivialité des habitants et l'ambiance chaleureuse ont rendu cette soirée inoubliable. Jour 7, Cork et retour à Dublin Visite de Cork Notre dernière étape avant de retourner à Dublin était la ville de Cork. Nous avons visité le marché anglais, un lieu vibrant rempli de produits locaux, de fromage, de viande et de pâtisserie. Les étals colorés et les saveurs locales ont été un régal pour nos sens.Découverte historique, Nous avons également découvert l'histoire locale en visitant la prison de Cork, un site historique fascinant. Les cellules et les récits des prisonniers nous ont donné un aperçu poignant de la vie passée. Point retour à Dublin, après une dernière promenade le long de la rivière Ly, nous avons repris la route vers Dublin. La nostalgie commençait déjà à se faire sentir, mais nous étions heureux de tout ce que nous avions découvert. Jour 8, Départ dernier petit déjeuner irlandais Le matin du départ, nous avons profité d'un dernier petit déjeuner irlandais avant de nous rendre à l'aéroport. Le petit déjeuner était copieux, avec des saucisses, du bacon, des œufs, des haricots et du soda bread. Point retour à la maison, nos têtes étaient pleines de souvenirs et nos cœurs remplis de l'accueil chaleureux des Irlandais. Ce voyage en Irlande restera gravé dans nos mémoires, un mélange de paysages à couper le souffle, de découvertes culturelles et de moments de convivialité inoubliables. Point ce carnet de route résume notre merveilleux voyage en Irlande, une terre de légendes et de beauté naturelle. Nous avons hâte de revenir et de continuer notre exploration de cette île fascinante.